bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le tirage général et sentimental pour ce mardi 14 septembre alors avec en énergie dominante pour les deux le général et le sentimental la lettre donc beaucoup de communication beaucoup d'échanges peut-être des écrits mais ça peut être au sens plus large des mails etc donc vous allez peut-être aussi recevoir une lettre qui va changer quelque chose dans votre vie allez savoir on va voir en tout cas des échanges des écrits de la communication alors nous avons le jardin et la porte nous avons la carte heureux heureux l'argent et le départ alors je pense plus aux professionnels puisque c'est quand même en rapport avec l'argent à moi que ça soit un autre domaine ou en tout cas il est question d'argent on voit que là il ya une situation où vous n'avez pas de pas d'espoir sur le futur vous ne voyez pas de d'amélioration possible on voit bien que là la personne regarde derrière le jardin et c'est l'aridité c'est il ya plus rien c'est sec c'est la pauvreté c'est la sécheresse donc là visiblement devant cette situation là qui s'avère quand même difficile financièrement soit la solution va être de partir pour être enfin heureux de ce côté là mais moi ce que je vois par rapport à site sur cette situation là c'est qu'il va y avoir un nouveau départ certainement grâce à une solution qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de solutionner ce problème d'argent en tout cas vous allez prendre peut-être à temps la situation puisque pour l'instant il n'y a pas vraiment de pauvreté il n'y a pas vraiment de sécheresse financière mais vous avez quand même dans cette perspective une catastrophe une catastrophe financière voire vous allez peut-être être licencié vous le savez parce que de toute façon même si c'est pas encore dit vous le sentez parce que parce que l'entreprise marche au ralenti par exemple c'est un exemple donc vous le voyez qu'à long terme de toute façon il y aura des soucis financiers donc la solution qui va se présenter pour vous sera certainement un départ ou une situation une solution qui vous permettra un nouveau départ ensuite nous avons le ying et le yang la croisée des chemins la projection le trafic alors là autant là ça pouvait parler de tous les domaines ici pour moi c'est du professionnel avec cette carte du trafic c'est les déplacements c'est le commerce c'est les négociations c'est quand même professionnel là pour moi alors effectivement là vous allez vous trouver à la croisée des chemins qu'est ce que vous faites à mon avis c'est soit rester soit partir soit il ya des prêts des dessous enfin pas des solutions mais des mains ça m'est parti des propositions voilà soit il va y avoir des propositions qui vont se faire à vous dans la même entreprise par exemple ou dans une autre entreprise un c'est un exemple ou alors quitter votre emploi et carrément est en reconversion ou je vous arrêtez de travailler ainsi vous êtes si vous êtes à la retraite vous avez la possibilité effectivement de continuer ou d'arrêter par exemple il va y avoir des choix à faire par rapport aux professionnels alors vous allez je sais pas quel choix vous allez prendre mais de toute façon vous allez retrouver un équilibre c'est nécessaire pour vous de faire ce choix ou alors ce choix sera fait de façon équilibrée c'est à dire que vous n'allez pas partir sur un coup de tête vous n'allez pas faire un choix sur un coup de tête vous allez vraiment peser le pour et le contre et sur certainement donc de façon très équilibrée certainement après une introspection une introspection et une projection une projection dans l'avenir si je fais ce choix là qu'est ce que ça va m'apporter qu'est ce que je risque si je fais cet autre choix qu'est ce qu'il va en être c'est un petit peu ça l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver ce mardi peut-être des échanges des courriers par rapport à ça voire même dans ces courriers que vous allez recevoir il va y avoir d'autres propositions d'autres perspectives en tout cas beaucoup de réflexions par rapport à ça des réflexions équilibrées en pesant le pour et le contre en en amenant votre côté cartésien mais aussi votre côté émotionnel vos sentiments aussi vous allez écouter votre coeur là il va y avoir des choix et vous allez y réfléchir vraiment vous projetez dans chaque situation donc chaque possibilité est pesée pour et le contre tout simplement ensuite nous avons l'ange de l'équilibre pour le coup on est beaucoup dans l'équilibre le chaos et le conflit ou l'un des deux la maison la grâce alors pour moi c'est familial dans votre maison dans votre famille avec votre conjoint conjointe ou avec vos enfants ou la famille au sens large peut-être vos parents etc mais ça pour moi la maison c'est la famille c'est le foyer le foyer votre foyer ou l'autre foyer le foyer de vos parents ou de vos beaux parents mais je pense plutôt là pour moi des conflits un déséquilibre dans le foyer dans votre foyer heureusement il y a l'ange de l'équilibre qui va venir qui va intervenir et cet ange de l'équilibre vous allez recevoir comme une grâce parce que pour moi vous attendiez pas à trouver une solution ou à calmer le conflit calmer le jeu dans la maison c'est ça peut être le chaos difficulté venant d'une personne qui entraîne toute la famille quelque part dans des désaccords je pense à des enfants à des ados après ça peut être avec votre conjoint votre conjointe mais je ressens comme un conflit qui va en escalade un petit conflit va en entrer un autre etc je peux pas vous expliquer pourquoi c'est pas dit dans les cartes mais je le va devoir intervenir il va intervenir et vraiment ça va être une grâce parce que parce que vous partez de loin je pense que vous partez de loin dans cette situation et ça va être un petit peu vous allez le ressentir comme un miracle en disant bien c'est un miracle parce que voilà donc très bien très positif là pour le coup ensuite nous avons la stratégie heureux hasard l'enfant c'est amusant que ça sorte comme ça l'enfant et la méchanceté on pourrait parler là d'une continuité de ce tirage on a l'enfant alors effectivement vous allez devoir pour trouver ou peut-être grâce à l'ange de l'équilibre met en place une stratégie pour retrouver le calme dans votre maison face à la méchanceté d'un de vos enfants c'est possible aussi on l'interprète de façon séparée bien entendu ça peut être ça mais ça peut être face à la méchanceté et là ça parlera dans tous les domaines à la méchanceté de quelqu'un qui vous entoure vous allez mettre en place une stratégie grâce à un heureux hasard qui va vous arriver ça va être une bonne opportunité pour pouvoir mettre en place une stratégie contre cette personne et vous allez retrouver une certaine joie de vivre où ça peut être la stratégie la stratégie ça peut être justement bonne pas vous vous prendre la tête face à une à cette personne méchante ou à l'acte de méchanceté de cette personne vous avez décidé de vous prendre la tête de laisser couler de l'ignorer en vous disant de toute façon que là vous avez un heureux hasard qui vous arrive quelque chose qui va vous aider qui va peut-être jouer en défaveur pour cette personne en tout cas là il ya quelque chose qui va déclencher le fait que vous dites finalement tout va s'arranger donc c'est pas grave je me prends pas la tête face à cette personne là ça va être votre stratégie maintenant à l'horizontale avec l'oracle des énergies nous avons le jeu le jardin et la porte le yin et le yang l'ange de l'équilibre la stratégie et en dos de deck nous avons l'homme avec le coeur donc peut-être une histoire d'amour là pour le coup et vous allez passer à l'action j'ai l'homme avec l'argent peut-être que cet homme qui est important pour vous a de l'argent ou ça peut être quelqu'un qui est important pour vous que vous aimez ça peut être votre conjoint ou votre conjointe puisque c'est un tirage général va vous conseiller d'aller voir le banquier en tout cas là cette période de sécheresse que vous vous pensiez arriver va être résolu parce que vous allez mettre en place une stratégie grâce à votre banquier ou un homme qui va vous pouvoir soit vous prêter de l'argent soit vous donner les bons éléments pour retrouver une situation financière meilleure ou garder plus tôt je dirais plutôt garder votre situation financière parce que vous êtes dans une situation où il n'y a pas de souci mais vous savez très bien que ça n'a pas duré longtemps parce que vous envisagez une période beaucoup plus difficile ou parce que vous le savez donc là grâce à un homme qui va pouvoir de vous donner des idées des tactiques des moyens de contrer ce problème financier par la suite il va vous donner une stratégie vous allez donc pouvoir en plus vous avez l'ange de l'équilibre qui va être là pour vous permettre de trouver un équilibre en tout cas vous allez passer à l'action vous allez retrouver cet équilibre mais là il y a un homme de coeur aussi un qui vous qui vous accompagne vous êtes deux personnes autour de vous qui vont vous accompagner face à cette situation avec l'oracle de la sagesse nous avons heureux heureux il y a beaucoup de bonheur là heureux hasard heureux hasard heureux heureux à la croisée des chemins et le chaos donc franchement là le chaos le conflit il n'y aura pas beaucoup d'impact d'autant plus que regardez en dos de deck nous avons le coeur fidèle et nous avons waouh regardez l'âme sœur donc là pour moi effectivement là je pense qu'il y a le chaos il y a un conflit à cause d'une personne extérieure soit d'une tierce personne enfin d'une tierce personne soit on va dire une relation triangulaire soit moi ce que je ressens plus c'est d'une personne jalouse qui vient mettre un peu la zizanie dans votre histoire de couple en tout cas vous allez trouver la solution face à ce conflit peu importe d'où il vient ou alors c'est un conflit entre vous ça peut arriver il y a toujours des hauts et des bas dans un couple alors pour être heureux vous allez trouver la solution il va y avoir un changement un changement conséquent vous allez prendre une autre direction dans votre couple peut-être une autre façon de faire une autre façon de comprendre l'autre ou une autre organisation de vie en tout cas vous allez vous mettre d'accord sur ce qui vous a causé le conflit grâce à un heureux hasard et de toute façon ça n'aura aucun impact sur votre domaine sentimental étant donné que déjà je vous disais ça peut pas être pour moi dans une relation triangulaire on le voit ici puisque de toute façon vous êtes fidèle et que vous êtes dans une relation d'âme sœur donc vous allez avancer sereinement avec un vrai trésor dans votre relation là c'est pour moi purement sentimental ensuite avec l'oracle des miroirs nous avons l'argent, la projection, la maison, les enfants et la loi alors pour moi là il y a une histoire de de parents séparés au niveau du foyer vous êtes en pleine réflexion par rapport à l'argent alors soit vous allez mettre tout ça devant le tribunal soit pour la pension alimentaire soit pour la garde des enfants comment on fait, comment on l'organise il y aura beaucoup d'échanges à ce niveau là forcément beaucoup de courriers, beaucoup de coups de fil c'est possible que l'avocate soit une femme ou alors vous êtes un homme et vous vous défendez par rapport à votre conjointe à moins que ça soit vous la personne qui regardait la vidéo vous êtes la consultante vous allez vous battre à distance mais vous avez le miroir magique la plus belle carte de l'oracle des miroirs donc là tout ce que vous voulez va se réaliser et en plus vous avez la carte de l'évolution tout ce que vous méritez d'avoir, de recevoir, vous allez l'avoir ensuite avec l'oracle Béline nous avons le départ nous avons le trafic, la grâce, la méchanceté et en dos de deck nous avons les passions la fatalité les plaisirs pour moi là professionnellement vous étiez dans un métier qui demande négociation déplacement vous travaillez dans tout ce qui est commerce vous êtes face à une personne, un collègue ou un supérieur qui est mauvais qui est méchant avec vous pour vous il n'y a rien qui va s'arranger c'est une fatalité vous allez devoir couper avec ça, avec ce poste là vous allez devoir couper et partir pour moi il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ parce que je sais pas, comme une prise de conscience en vous disant que de toute façon il va falloir que j'arrête ce boulot parce que j'en ai marre parce que l'ambiance est pourrie parce qu'on m'en fait baver etc. etc. donc vous savez que vous allez être obligés d'arrêter ce travail là et pour moi là, c'est comme si vous aviez une lumière qui se présente dans votre vie vous vous dites puisque c'est comme ça je vais m'orienter vers quelque chose qui me fait beaucoup plus plaisir qui correspond à mes passions avant j'avais peur j'ai pris un travail parce que ça s'est présenté comme ça j'ai laissé faire le cours de la vie j'ai laissé mes passions de côté ou alors j'en vivais pas parce que je me disais que c'était pas possible là il va y avoir une opportunité parce qu'on vous envoie une grâce une grâce pour pouvoir vous tourner vers vos passions et en faire votre métier vos passions votre plaisir et vous allez en faire votre nouveau métier votre métier il y a un nouveau départ parce que vous allez écouter vos passions en vous disant c'est l'opportunité c'est maintenant ou jamais bien entendu ça parlera pas tout le monde tout le monde n'a pas la possibilité d'écouter d'écouter ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui se dit je pars j'ai encore un an ou deux avant de toucher ma retraite c'est pas grave tant pis je décide de partir parce que de toute façon ça va m'arriver bientôt de devoir partir là l'ambiance est très très mauvaise autant que je passe le reste de mon temps même si je perds de l'argent et peut-être pas finalement parce que cette grâce là sera peut-être une opportunité mauvais calcul vous allez recalculer vos points etc voir comment vous pouvez partir sans perdre en tout cas pour moi vous partez pour du meilleur pour vous faire plaisir enfin vous faire plaisir voilà allez on va regarder maintenant avec mon tableau quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce mardi 14 septembre travail vite fait supérieur hiérarchique surtout il est passé sur le travail voilà il a glissé dessus mais il s'est pas arrêté ou très peu et là c'est supérieur hiérarchique maintenant il change de position on va parler beaucoup de travail aujourd'hui de toute façon ça c'était c'est il y en a une bonne partie effectivement qui concerne le travail sexualité bon ça parlera à très très peu de monde peut-être une histoire sentimentale au travail on a les parents l'entourage les voisins il revient sur la sexualité bien écoutez des rencontres qui vont qui vont se concrétiser et puis c'est tout ben c'est déjà pas mal parents enfants c'est peut-être la rentrée vous allez être entouré de de beaucoup d'enfants de parents un rentrée des classes entourage les voisins c'est peut-être là pour le coup c'est quand la fête des voisins c'est pas mois de septembre je sais plus il y a peut-être quelque chose que vous allez faire avec les voisins peut-être l'occasion au retour de vacances de vous réunir avec les voisins avec qui vous êtes proche boire un petit verre petite soirée apéro dinatoire voilà et puis des histoires d'amour qui vont se concrétiser avec on voit le côté charnel avec le mot sexualité voilà sur ce ben écoutez je vous embrasse bien fort je vous dis à la prochaine ne serait-ce qu'à demain pour ce mercredi 15 septembre et puis voilà si vous avez envie d'une guidance privée vous pouvez vous me demandez je vous envoie les tarifs et une plaquette explicative si vous voulez un accompagnement je suis coach de vie donc si vous avez des difficultés si vous avez besoin d'être écoutés accompagnés si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas c'est mon métier et puis voilà merci à tous ceux qui sont fidèles merci à tous ceux qui sont intéressés à ma vidéo du dimanche du dimanche du dimanche tous les dimanches à 10 heures donc merci à tous ceux qui sont intéressés et puis voilà bah écoutez je vous dis à demain tout simplement prenez soin de vous je vous embrasse merci à tous